Clotilde Courreau, mère exceptionnelle, la touchante déclaration de son mari Emmanuel Philibert de Savoie. Au cours d'une interview accordée au magazine Gala, Emmanuel Philibert de Savoie a fait de touchantes confidences sur sa femme Clotilde Courreau. Le descendant du dernier roi d'Italie a particulièrement évoqué le rôle joué par son épouse auprès de leurs deux filles. Un vent de renouveau souffle de l'autre côté des Alpes. Lundi 5 juin, Emmanuel Philibert de Savoie avait surpris le monde entier en laissant sous-entendre vouloir céder sa place de chef de famille à sa fille aînée Vitoria, alors qu'il est le descendant direct du dernier roi d'Italie, Humbert II qui aura régné 35 jours seulement. Dans les colonnes du magazine Corriere de la Serra, il avait alors confié vouloir laisser sa fille Vitoria s'avancer dans la lumière et être ainsi prêt à abdiquer. Je suis sûr qu'elle fera mieux que moi. C'est mon père qui a pris cette décision, que je trouve très juste et moderne. Bientôt, en Europe, il y aura plus de reines que de rois. Tout le monde se rend compte, bien qu'un peu tard, que l'intelligence et la sensibilité des femmes responsables peuvent être merveilleuses, disait-il. Une ode à la femme sur laquelle le mari de Clotilde Courreau a voulu revenir pour le magazine Gala. Dans cet entretien paru jeudi 15 juin, Emmanuel Philibert de Savoie indique néanmoins qu'il ne laissera pas les commandes à sa fille de si tôt, bien que cela soit la finalité. Ce que j'ai voulu dire c'est que le temps voulu, dans 10 ou 15 ans peut-être, je céderai ma place et la gestion de la maison de Savoie à ma fille aînée Vitoria. Tout ce que je réalise actuellement aussi bien pour nos ordres dynastiques et culturellement au nom de la famille de Savoie, je le fais pour mes filles, Vitoria et Louisa, pour leur ouvrir une route bien plus simple que ne fût la mienne, précise-t-il. Clotilde est très présente. Au cours de cet entretien, Emmanuel Philibert de Savoie, connu en France pour sa relation avec l'actrice Clotilde Courreau, a tenu à faire de rares confidences sur son couple. Si elles n'ont guère le temps de se voir régulièrement entre leurs différents impératifs professionnels et leur vie de famille auprès de leurs deux filles Vitoria et Louisa, on essaie de se voir le plus souvent possible, a-t-il assuré. On se retrouve quand elles sont en vacances. Et surtout on s'appelle tous les jours, on se parle beaucoup. Clotilde est très présente aussi. Elle va les voir le plus souvent possible en Angleterre. C'est une mère exceptionnelle qui s'occupe divinement bien de nos filles, lâche-t-il, très admiratif. Une déclaration d'amour qui met des étoiles dans les yeux.